Ça fait que je me suis arrêté. Non, je me suis arrêté, je me suis arrêté. J'ai entendu la nouvelle, j'ai entendu que Xavier Dolan avait déclaré que l'art est inutile, que ça donne rien de continuer, que tout est mort, puis que c'est comme ça. Alors là, moi, je m'en allais faire un spectacle, alors je me disais, est-ce que maître Dolan a raison? Est-ce que je devrais arrêter, moi aussi, de faire de l'art? Est-ce que l'art est vraiment mort, monsieur Dolan? Qu'est-ce que je fais avec ça, avec cette information-là? Parce qu'en fait, ce que maître Dolan, Xavier Dolan, nous dit, c'est qu'il est déçu de ne pas être reconnu à sa juste valeur. Parce qu'il mentionnait en entrevue, écoute, on le force en quelque part à faire des films au Québec avec des budgets entre 1 et 5 millions de dollars, ce qui n'a aucun sens selon lui. Parce que, bon, quel film tu veux faire avec 5 millions de dollars? Quel équipement peux-tu utiliser? Un iPhone 4 et une flashlight? Pauvre, non, mais je me dis, pauvre Xavier Dolan, qui est pris, alors qu'il peut être financé au 2 ans, parce que pour lui, le financement au Québec, c'est comme un bar open. Il dépose le scénario et ça passe. Mais écoute, on le condamne avec des budgets de 5 millions de dollars. Je comprends d'être triste en sachant plus qu'il y a des réalisateurs et des réalisatrices qui bûchent pendant 8 ans pour passer un scénario. Puis qu'il vienne fou comme de la marde parce qu'il peut avoir enfin tourné quelque chose. Mais Xavier, lui, non, non, lui, non. Ça, c'est pas assez. Un film aux 2-3 ans, financé au Québec, non, ça, c'est pas assez. C'est pas assez. Il veut plus que ça. Il veut être reconnu à sa juste valeur. Il trouve qu'il est pas assez reconnu à sa juste valeur. Ce qui est symptomatique du sentiment de 95 % des artistes au Québec. Reconnaissez-moi, moi aussi! Tu vois, on me reconnaît pas. Pourtant, je devrais être reconnu, moi aussi. Je suis pas reconnu à sa juste valeur. Moi aussi, j'ai commencé très jeune. J'ai plein de choses, mais bon. Xavier Dolan, c'est donc qu'il arrête tout. Il se retire. Il se retire. Comme il a dit ça, il dit « Je vais m'acheter un chalet. Je vais aller regarder « Brûler le monde » avec des amis. Je vais refaire ça, moi aussi. Je veux dire, je suis un artiste, moi aussi. Donc, je vais m'acheter une tente. Puis, je vais aller regarder le monde brûler. Pas d'amis. Je suis pas d'amis. Je suis pas d'amis. Donc, voilà. Puis là, bon, j'allais faire un spectacle à Trois-Rivières. Je me suis arrêté. Puis, je me suis dit « Est-ce que j'arrête, moi aussi, comme Xavier Dolan, de faire de l'art? » Parce que j'ai eu le sentiment de pas être reconnu à ma juste valeur. Puis, de bouder un peu, puis de faire pitié dans les médias. C'est quand même... Parce que, tu sais, lui, c'est ça. Tu sais, il est triste aussi qu'on le reconnaisse pas plus que ça aux États-Unis. C'est vrai que c'est pas facile, tu sais. On lui arrache son linge en France, mais c'est pas assez, ça. Il veut aussi les États-Unis. Puis, je trouve qu'il fait pitié, Xavier. Ce qu'on devrait faire, en fait, je pense, au Québec, c'est prendre l'ensemble du financement des films au complet. Chaque année, on le prend au complet. Ça a totalé, je sais pas moi, 55 millions, mettons. Puis, on le donne tout. On donne tout ça à Xavier. Xavier nous fait un film par année. Un bon film par année, là. Comme lui, il sait le faire. Alors, donc, un bon film parce que, lui, ça lui prend des budgets beaucoup plus élevés que 5 millions de dollars parce que, comme chacun le sait, il y a une tonne d'effets spéciaux dans les films de Xavier Dolan. Et, tu sais, ça coûte cher de tourner des dialogues. Donc, peut-être de dire à Xavier, écoute, repense, repense à tout ça, repense, reviens à la base. Je veux dire, tu sais, tu peux tourner autant que tu veux quasiment au Québec. Fait qu'en quelque part, ferme un petit peu ta gueule.